Donc, bienvenue à tous pour cette session de rentrée, j'allais dire, sur le JDK 21. Le JDK 21 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mi-septembre, quelque chose du genre, 19 je crois, de mémoire. Et donc on va discuter des nouveautés apportées d'un certain nombre de choses. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste présenter un petit peu le process, les releases et comment ça marche, les nouvelles versions du JDK qui sortent. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est que les JSR, JCP, tous ces noms-là, ça vous parle ou c'est tous ? Bon, je vais peut-être pas passer trop longtemps alors. Ce qui est intéressant de noter, c'est que là, en fait, c'est à l'échelle. Donc, c'est de voir un petit peu, effectivement, toutes les releases que vous allez avoir qui ont commencé. Là, c'est toute l'histoire. Donc, on part du JDK 1.0 et j'ai mis la longueur de la barre comme étant, comment dire, le début, la date de release. Et la fin, c'est la date de fin de mise à jour du JDK pour des mises à jour gratuites. Ça ne veut pas dire que si vous payez chez Oracle ou chez d'autres fournisseurs, vous allez avoir un support plus important. Donc, là, on voit bien la notion de timeline qui est fait que depuis Java 9, vous voyez bien que ça s'est accéléré. Donc, ensuite, je fais un petit focus depuis Java 8 pour montrer juste la partie, les dernières releases. Et donc, vous allez voir ici qu'en fait, il y a des nouvelles versions qui sont des LTS. Donc, les langues termes support qui, elles, sont un peu plus anciennes. Du coup, moi, j'étais intéressé aussi de savoir quelles sont les versions de JDK sur lesquelles que vous avez, vous, en production. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu de voir quelle version vous avez. Qui parmi vous a des versions en JDK 21 déjà en production ? Nous, depuis deux jours, la dernière version d'Elasticsearch, la 8.11, est sortie avec le JDK 21, pour information. En JDK 20, ou entre le 17 et le 21, j'allais dire. La 17, c'est la LTS. Donc, c'est relativement récent. Bon, ça va, vous êtes déjà pas mal à jour. Qui a entre la JDK 11 et la JDK 17 ? Donc, avant JDK 17, mais JDK 11. OK. JDK 8 ? OK. JDK 7 ? Non, avant JDK 7 ? Ouais. Quelle version ? Quelle version ? La 6. Ah oui. Ouf. Ouais, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui sort. Ça m'arrive d'être aussi, donc, d'être parfois chez des clients où, voilà, comme je travaille chez Elastic, on utilise aussi une solution APM avec des agents APM sur des applications Java. L'agent APM, on n'a pas pouvoir descendre en dessous du JDK 7 de mémoire. Donc, ça m'est arrivé aussi d'avoir des clients avec du JDK 6. C'est compliqué, un JDK 6. Mais c'est quand même très, très vieux. Si je regarde ici, JDK 6, POP, fin de support 2013. Donc, ça fait déjà 10 ans que c'est plus mis à jour. Et c'est sorti 2006. Donc, oui, il y a un petit peu de date. OK. Donc, super. Vous êtes quand même pas mal à jour. Comment ça évolue ? Donc, oui, là, j'ai voulu juste parler un petit peu des différents sigles. Donc, vous avez le JCP, le Java Community Process, qui, en gros, c'est un document qualité, j'allais presque dire. Ceux qui font des services qualité ou qui ont vu ça, ça décrit toutes les procédures, le process de comment on fait, quelles sont les règles, etc. Qui revoit, qui peut voter, j'en passe, et les meilleurs. Ensuite, il y a des JSR qui, là, sont plus les JSR, c'est de la SPEC. Donc, typiquement, la JSR, ici, c'est la SPEC de la JDK 21, là, que j'ai noté, la 396, qui contient un certain nombre de JEP. Donc, les Java Enhancements Proposals, les JDK Enhanced Proposals, qui sont, en gros, j'allais dire, une unité de changement, un aspect fonctionnel précis. Et donc, vous avez aussi des projets avec l'OpenJDK, des projets qui regroupent un ensemble de JEP la plupart du temps, parce que c'est sur un sujet de fond. Et souvent, c'est des sujets qui vont être relisés sur plusieurs versions de JDK. Donc, voici ce qui apparaît comme JEP dans la JDK 21. Donc là, c'est une liste, j'allais dire, à l'après-verre. Et regroupé, ici, un petit peu, comment dire, par catégorie. Donc, vous avez la partie langage, donc les Record Pattern, Pattern Matching, donc pour le Switch. Ça, c'était les deux nouveautés qui sont, j'allais dire, GA. Et ensuite, vous avez des fonctionnalités en Preview. C'est-à-dire que les Preview, pour pouvoir les utiliser, il faut rajouter un tag, un flag sur la JVM. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'essayer des fonctionnalités en Preview. Il faut mettre un "-enable-preview", pour que ça puisse fonctionner. Et quand c'est en Preview, ça veut dire que vous avez déjà quelque chose qui est fonctionnel, qui marche bien. Mais vous n'êtes pas assuré qu'il y a eu tous les tests de performance. Vous n'êtes pas assuré que l'API ne va pas changer dans la Preview qui va suivre. Parce que, quelquefois, il y a plusieurs Previews. Et donc, ça veut dire que vous utilisez quelque chose à vos risques et périls pour la migration dans un JDK futur. Donc, les String Templates, on va le voir ce soir. Et puis, les autres, on va les voir aussi, je pense, sauf où je n'ai pas d'exemple. Moi, sur les Instance Main Methods, le côté simplifié pour les étudiants. Je ne sais pas si vous avez vu cette JEP. On pourra en discuter éventuellement. Sur les aspects plus techniques et performances, il y a un gros, gros sujet qui est le projet Loom. Donc, les Virtual Threads. Donc, ça, on va l'évoquer ce soir. Un autre sujet qui est sur le Garbage Collector ZGC. Qui, là, c'est l'apport du côté générationnel sur le ZGC qui existait déjà avant dans les versions précédentes du JDK. Sur les librairies, sur la partie librairie Java, on va avoir les collections qui ont été, j'allais dire, augmentées, entre guillemets, avec une fonctionnalité d'ordonnancement, de séquence. Et puis, d'autres aspects un peu plus techniques. Après, moi, ce qui m'intéresse pas mal, j'ai quelques démos sur les Foreign Functions. Donc, ce qui est à vocation à remplacer JNI. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont fait un peu de JNI. Moi, ça m'arrive encore de repenser à mes premières formations que j'animais en formateur Java. Où il fallait à chaque fois se dire, purée, il faut que je présente un truc sur JNI. Est-ce que mon compilateur, il est bon ? Il va falloir que je ne me loupe pas. Bon, c'est toujours très compliqué, JNI. Et enfin, on a une solution Full Java qui arrive là, qui devrait être dans le JDK 22 en version JNI. Bon, c'est un sujet que j'aime bien. C'est pour ça que j'en parle un peu trop là, mais je vais passer à la suite. Et ensuite, on va avoir aussi des choses à la mode. Le vecteur API aussi, qui est sur le même projet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses en ce moment autour de la Generative AI. Et tout ce qui va être autour des modèles de machine learning et ce qui se base sur beaucoup de calculs mathématiques. Et notamment de calculs mathématiques à base de vecteurs. Et donc, cette API-là permet d'accéder à pas mal de choses. Il ne faut pas que je donne toute la présentation avant. Donc, on va en parler tout à l'heure. Et ensuite, différents petites choses. Là, maintenant, j'ai juste mis ça pour information, mais je ne pense pas qu'on ait de choses sur le sujet. Les différents projets qui sont en cours. Donc, ça, j'ai piqué la liste d'une présentation de Brian Götz à Devox que je vous encourage à aller voir. Ils ont fait pas mal de présentations, des gens de chez Oracle sur Devox en verse. Donc, ici, il y a les différents projets qui sont actifs en ce moment. Donc, le projet Loom. Donc, là, vous avez effectivement le côté, la raison d'être de ce projet. Donc, là, c'est plutôt pour essayer d'un petit peu de concurrencer tout ce qui est GoRoutine, tout ce qui est un petit peu, j'allais dire, pas un thread natif, mais des choses qui sont un petit peu en programmation asynchrone, sans vraiment être de la programmation asynchrone. Je ne vais pas non plus faire la présentation à la place de ceux qui vont en parler après. Et puis, ZGC, là, c'est vraiment la notion de garbage collector qui est à faible latence. L'idée, c'est d'éviter les Stop the World qu'on voyait il y a très longtemps au-delà de la seconde. Peut-être que même certains les voient encore à la seconde. Je ne sais pas. Et ensuite, le projet Panama, celui qui est avec les foreign functions, et comment utiliser la mémoire native et comment utiliser du code natif à partir de votre code Java, sans même faire de code natif. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Le projet Amber, dont on va en parler tout à l'heure, c'est plus un projet assez vaste. Et d'autres projets un peu plus... Ça, c'est marrant. Je ne vois pas le projet Lilliput. Bref, il y a d'autres projets qui sont aussi actifs, mais qui ne sont peut-être pas forcément sous la houlette de Oracle. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas dans la liste. Parce qu'il me semble que le projet Lilliput, qui travaille sur les headers des objets, pour faire en sorte d'avoir une empreinte mémoire des objets moins importante. Et c'est quelqu'un de chez Red Hat, il me semble, qui travaille sur ce projet. OK. Et donc, on va pouvoir maintenant commencer, rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai donné peut-être un peu trop d'informations. Maintenant, c'est... Donc, moi, je vais vous parler en particulier du projet Amber, qui est un des projets que Laurent a listé. Le but de ce projet-là, j'ai pris la description qui est sur le site du projet, c'est d'incuber des productivity-oriented, donc des features qui sont orientées productivité dans le langage Java. Donc, c'est d'améliorer le langage Java pour permettre d'être plus productif. Alors, toutes ces features-là, ce qui s'est passé sur les dernières versions, c'est qu'elles ont été livrées en plusieurs étapes, donc avec une first preview, second preview, et enfin la release dans une des versions. Et sur les dernières releases, en fait, ce qu'ils ont essayé de pousser, c'est ce qu'ils appellent data-oriented programming. Si vous lisez les JEP, c'est très bien expliqué. Et en fait, c'est quasiment... Enfin, c'est carrément un changement de paradigme de programmation où on va passer de la programmation orientée objet à la programmation orientée data. Donc, c'est quand même un changement assez important. Évidemment, ça ne s'est pas adapté pour tout type de programme, mais je vais vous donner un exemple sur lequel c'est assez adapté. Donc, ce qu'on va voir pendant la démo, là, c'est un exercice qui est assez simple, c'est que j'ai un arbre binaire, donc avec un nœud qui a forcément deux enfants. Et au bout de mes branches, j'ai des feuilles qui portent une valeur. Et le but de l'exercice, c'est de calculer la somme des feuilles. Alors, je ne sais pas comment vous, vous auriez pris le problème. Alors, moi, j'ai testé plusieurs modélisations. J'ai pris celle que j'aurais fait par défaut, nativement. J'ai mon interface tree, là, sur laquelle j'ai ma méthode zoom. Et, en fait, je vais dire, en fait, mon arbre, ça peut être une feuille. Donc, si c'est une feuille, j'ai une valeur. Donc, il n'y a rien d'autre dans cette case. J'ai simplement juste la méthode somme et je dis, dans ce cas, je retourne la valeur. Ou alors, je peux être un nœud. Et si je suis un nœud, en fait, j'ai deux fils, un left et un right. Et pour faire la somme, je fais la somme de l'arbre de gauche et la somme de l'arbre de droite. Ok, très bien. Donc, ça, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça moyennement bien comme solution parce que, en fait, là, mon algorithme de calcul de somme, il se retrouve éclaté dans mes deux implémentations. Il y a un bout, finalement, dans mon programme Node et un bout dans ma classe Leaf. Donc, ça, on peut dire que c'est vrai que ce n'est pas terrible. Puis, en plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir envie de rajouter une fonction qui me permet de faire des choses sur un arbre, je vais aller surcharger l'interface avec des nouvelles choses qui n'ont peut-être rien à voir avec les unes entre les autres. Bon, pour le premier problème qui est de dire que le code va se retrouver éclaté dans les différentes implémentations de mon interface, pour ceux qui connaissent bien leur design pattern, on peut faire un visiteur qui va, lui, regrouper toutes ces fonctionnalités-là. Donc, on arrive à un truc comme ça. Bon, si vous ne connaissez pas le pattern, ça paraît un peu compliqué, mais bon, c'est un truc qui est assez classique. Et là, le problème de ça, c'est que, pareil, je vais avoir un impact sur mon interface et du coup, à chaque fois que j'aurai envie de rajouter un nouveau comportement, je vais aller surcharger mon interface tree qui va peut-être finir par être grosse. Donc, au final, on peut se dire aussi, en fait, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ça dans un service, comme ça. Et puis, c'est dans mon service, en fait, j'aurai une méthode somme et puis je vais prendre un arbre en paramètre et puis ensuite, je regarderai, soit mon arbre, c'est une instance of node, si c'est ça, je fais le calcul de la somme. Si c'est une instance de feuille, je prends juste la valeur de la feuille et sinon, je dis qu'il y a un problème. Et je retourne la somme. Donc, au final, ce truc-là, c'est pas mal parce que mon interface arbre ne grossit pas avec des choses qui peuvent être complètement spécifiquement besoin. Et mon code, finalement, il est tout au même endroit, c'est assez simple à lire, c'est assez simple de comprendre comment je calcul de ma somme. Bon, le problème, c'est que c'est quand même assez verbeux. Il y a des trucs qui ne sont pas très jolis. Le instance of, le code, n'est pas hyper facile à lire. Et le projet Amber, c'est justement pour améliorer ce genre de choses. Donc, je vais recopier ça. Si j'arrive. Ouais, ça, j'avais. OK, donc le premier truc qui va être apporté par le projet Amber, donc ça, c'est pas tout récent, mais c'est tout à fait dans le thème et c'est lié à ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'au lieu de faire juste un instance of, je peux faire un pattern matching. Et le pattern matching, c'est quoi ? C'est de dire qu'en fait, ce qui va être à droite de mon instance of, là, c'est un motif. Et ce qu'il va être capable de faire, c'est de comparer les deux motifs et de transformer de manière implicite cet arbre-là en ce motif-là. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une variable qui s'appelle node et qui sera de type node. Donc en fait, ça, ça me permet déjà de supprimer cette ligne-là. Pareil pour ici, je vais dire... Ok, donc ça, on a déjà gagné deux lignes et c'est un petit peu plus lisible. Un truc qui a été introduit assez récemment aussi, c'est de... En fait, l'idée, c'est de dire que je suis en train de regarder plusieurs cas sur mon arbre. Donc regarder plusieurs cas avec un if, else if, else if, c'est un peu laborieux. Et on a le switch qui est tout à fait adapté pour ça. Ok, donc en fait, récemment, il y a ça qui a été introduit. Je peux faire un switch. Yes. Un switch sur ma variable. Et en fait, je peux dire mes cas, je vais pouvoir faire du pattern matching dans mes cas. Donc j'aurai un premier cas qui est... Node-node. Hop. Et donc ça, je vais le mettre. Alors, j'aurai un deuxième cas qui correspond à ma feuille. Et j'aurai un cas default qui correspond à mon erreur. Yes. Merci. Ok, et tout ça, j'enlève. Ok, donc là, c'est déjà un petit peu mieux parce que là, on voit bien ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment en train d'étudier le type de ma variable et je fais quelque chose de différent en fonction du type. Alors, je ne suis pas vous, mais il y a un truc qui me gêne, en fait, c'est que moi, je sais très bien, moi, j'ai construit mon type arbre comme étant un type, donc c'est ce qu'on appelle un type algébrique, en le définissant comme étant soit un noeud, soit une feuille. Et je sais qu'il n'y aura pas d'autre cas. Ce n'est pas comme si je suis en train de définir un animal et que je sais que n'importe qui va pouvoir créer son instance d'animal. Là, c'est la manière dont je définis mon type qui fait qu'il n'y aura pas d'autres implémentations. Donc, en fait, ce cas défaut-là, il m'embête. Et donc, pour ça, ce qui a été introduit, c'est la notion de sealed class. En fait, si je définis sealed, ça veut dire que je vais lister de manière explicite les implémentations possibles de mon interface. Et donc, pour faire ça... Je suis obligé de rajouter un mot-clé permit, où là, je vais mettre la liste. de mes interfaces possibles, enfin, de mes implémentations possibles. Donc là, j'en ai deux. Et en disant ça, ça dit quoi ? Ça dit, en fait, je sais qu'il n'y aura jamais d'autres implémentations de I-Tree que celle-ci. Alors là, il me dit qu'il y a un problème. Pourquoi il me dit qu'il y a un problème ? C'est parce que, en fait, comme ma classe Leaf, elle est impliquée dans une interface qui est de type sealed, le compilateur, il me dit, en fait, il faut que tu précises ce que tu veux qu'il se passe si jamais quelqu'un hérite de ta classe. Parce qu'en fait, le fait d'hériter de cette classe-là, ça devient un peu en contradiction avec ce que j'ai dit au niveau de mon I-Tree, que je voulais figer les implémentations possibles. Donc j'ai deux choix. Soit je lui dis, en fait, toi, tu seras... C'est comme ça, non-sealed. C'est-à-dire que là, je viens casser le contrat, en fait, en disant, n'importe qui qui hérite de moi, en fait, c'est bon. Soit je lui dis, en fait, non, tu ne peux pas être hérité, et donc je suis final. Donc là, en l'occurrence, c'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Et là, le fait d'avoir fait ça, en fait, je peux supprimer ce cas défaut et le compilateur va parler parce qu'il sait que c'est les deux seuls cas possibles. OK, donc là, on est proche d'un truc qui est très lisible. Là où je peux gagner encore un peu, c'est avec... En fait, là, ce que fait chaque cas de mon switch, c'est juste de calculer une valeur. Donc en fait, c'est une expression. Et depuis, je ne sais plus quelle version, mais depuis peu, en fait, on peut transformer le switch en ce qu'ils appellent un expression switch, je crois. En fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on dit, en fait, ce n'est plus un bloc de code, c'est juste une expression. Et mon switch, il retourne une expression. Not a statement. Pourquoi il me dis ça ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Ok, donc en faisant ça, je dis, retourne-moi directement la valeur qui est calculée par mon bloc switch. donc là, pour le coup, on devient très lisible dans le sens où l'algorithme que je suis en train d'écrire, c'est très simple de comprendre ce que je suis en train de faire. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer et c'est là où on arrive vraiment dans ce qu'ils appellent le data-oriented au lieu du object-oriented. c'est-à-dire, en fait, c'est quoi la valeur de mes objets, la leaf and node ? Dans le sens où, si vous vous rappelez le début de la programmation objet, l'idée dessous, c'est de dire, on va complètement encapsuler l'état interne de mon objet dans un objet qui va exposer des méthodes qui ne exposent pas forcément l'état interne, mais qui exposent autre chose. Autrement dit, l'API que présente mon objet, ce n'est pas l'état interne. Alors que là, moi, dans mon cas, le moins j'aurai de couches entre mes valeurs, qui sont la value et là, mes fils gauche et droite, le plus je suis content. Et donc ça, c'est exactement ce que font les records en Java. Les records, l'idée, c'est exactement ça, c'est de dire, on va fournir une nouvelle manière d'encapsuler des données et dans un record, les champs seront accessibles très simplement. Un truc comme ça. OK. Et tout ça, en fait, je le supprime parce qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, ou plutôt, c'est implicite quand on va faire un record. D'accord ? Tout le monde est... Enfin, vous avez déjà tous croisé des records ? Ou il y en a qui... OK. Non, ça ne devrait pas vous surprendre. Voilà. Et donc maintenant, le fait... Donc évidemment, mes getters n'existent plus. En fait, si je veux accéder à la valeur, il faudrait que je fasse juste ça. Mais le fait d'avoir défini ça comme sous la forme de record, en fait, je vais pouvoir mettre là dans mes case, je vais pouvoir faire ce qu'ils appellent des record patterns. Ce qui va me permettre en fait d'écrire quelque chose comme ça. Et en fait, ça me permet de déconstruire dynamiquement mon record. Ce qui ressemble un peu à ce qu'on est capable de faire en javascript. On va déconstruire un objet. Il me manque un var. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de mots en trop pour écrire l'algorithme que je voulais écrire. On est passé de ça à ça. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Si on fait évoluer l'application et qu'on rajoute encore un autre type pour iTunes, est-ce que l'emplateur, il va parler si dans le switch, on n'a pas très fait sur ça ? Oui, tout à fait. Par exemple, là, si je... Si je ne dis pas, par exemple, que Node implémente Tree, non, ce n'est pas ça. C'est si je crée une nouvelle. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais Tree 2. Live 2. Déjà, là, je pense qu'il va râler parce qu'il me dit... Oui, donc, il veut que j'implémente ça. Il ne m'a pas pris la bonne classe. Je suis désolé, je suis totalement handicapé avec le mec, là. Je vais copier. Ah oui, non, c'est ça. En fait, c'est exactement ce qu'il me dit. En fait, là, il me dit que je n'ai pas le droit de l'implémenter parce que ce n'est pas prévu. OK, très bien. Donc là, je vais l'ajouter là. Donc là, c'est le même problème que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il faut du coup que je définisse ce que j'ai envie de faire de cette classe si jamais quelqu'un me surcharge. Donc là, je vais dire qu'elle est final. Et là, il râle. Là, il me dit en fait, tu n'as pas couvert toutes les valeurs. Ce serait pas mal. C'est tout à fait ce que j'ai envie qu'il fasse à ce moment-là. D'autres questions ? Oui. Oui. Ah oui, parce que là, il voit que je n'implément pas tous les cas. Ça, ça ne change pas. Sur les récordes, est-ce que depuis j'avais l'implément, il a une fonctionnalité pour pouvoir clover un ingé qui est seulement sur une vieux copilité ? Tu veux parler du copie et kotlin, là ? Non, pas à ma connaissance. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est un truc qui manque. C'est vrai que je suis d'accord. D'autres choses ? Ok, donc là, je vous ai mis un petit récap de les différentes JEP. Chacune de ces features-là fait l'objet d'une JEP. Je vous encourage vraiment à les lire si ça vous intéresse parce que c'est vraiment hyper bien expliqué, hyper bien écrit. Et j'ai mis dans quelle version c'est sorti, dans quelle version c'est sorti en première review, deuxième review et release. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les records qui sont sortis en Java 16. On a vu les switch expressions. C'est ce qui me permettait de remplacer mes blocs dans les switches par des expressions. On a vu le pattern matching dans l'instance off. Donc, ça, pareil, ça date de Java 16. Le truc qui est récent en Java 21, c'est le pattern matching dans les switches. Donc, c'était le fait de pouvoir faire switch case node, par exemple, ou case leaf. Deuxième truc qu'on a vu, c'est le record pattern. Donc, ça, c'est quand j'ai été capable de déconstruire mon record à la volée dans mon switch. Et ce qu'on a vu en Java 17, c'est les styles de classe. Donc, moi, personnellement, je trouve que tout ça, ça forme un ensemble qui est assez cohérent. En fait, au début, j'avais du mal à voir où ils allaient. Mais en fait, une fois que maintenant, tout est là, je trouve que c'est plutôt agréable à utiliser et que ça répond bien à ce genre de programmation qu'on était capable de faire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait de l'objectif camel à l'école, mais on était capable d'écrire des choses comme ça, très simplement. Et c'est vrai que ça manquait un peu en Java. Dans les trucs qui vont venir qui sont liés à ça, en Java 22, on a ce qu'ils ont appelé les unname variable and pattern. En fait, là, c'est de pouvoir dire quand je déconstruis mon record, si je n'avais pas eu besoin par exemple de mon fils gauche, je suis capable de mettre un underscore au lieu d'un nom de variable. Et ça, ça explicite le fait que je ne vais pas me servir de ce bout-là. Et un candidat pour être en première preview en version 23, c'est le fait de pouvoir étendre le pattern matching et les instance of à des types primitifs. Donc là, dans ce que je vous ai montré, je n'aurais pas pu mettre case int i par exemple. C'est que pour les objets. Voilà pour la partie sur ces records et tous les switches qui vont avec. Il y a quelque chose qui est sorti en first preview dans Java 21, c'est les string templates qui est un truc qui pour moi manquait. Non ? Commentaire ? Un truc qui manquait dans Java, je trouve, c'est de pouvoir écrire des blocs, des strings dans lesquels il y a des variables. Donc dans tous les langages, quasiment, on est capable de faire ça. Et donc dans Java, ils viennent de rajouter ça. Si je prends mon petit exemple là, je déclare une variable name qui s'appelle braceJug et j'ai une chaîne dans laquelle je vais être capable de mettre la variable et pour que quand il me l'affiche, il va écrire ça, la braceJug is great parce qu'il me remplace à la volée ma variable dans ma chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà que la syntaxe est différente. Dans plein de langages, ils ont mis un dollar. Là, je ne sais pas pourquoi on a un anti-slash. Il doit y avoir une raison, j'imagine. Voilà. Mais surtout, il y a un truc qui est marrant, c'est ce str qui arrive devant. Donc on fait str. et ma string template. Donc ça, moi, ça m'a paru bizarre au début. En fait, il y a deux choses qu'on peut mettre pour résoudre ces string templates. Soit on met str et auquel cas, il remplace juste la variable. Donc il fait juste vraiment un to-string de la variable. Soit on peut mettre un fmt. String template et là, on est capable d'utiliser des patterns comme dans les formateurs. Je ne sais pas si vous voyez, de pouvoir dire par exemple qu'on écrit un nombre flottant avec deux chiffres après la virgule en mettant des pourcents f2. Sring, des trucs comme ça. Donc après, j'ai cherché à comprendre pourquoi ils avaient mis ce str. Et en fait, si vous lisez le jeb, c'est très bien expliqué. En fait, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'en faisant ces string templates-là, on ouvrait la porte à des trucs pas terribles de type des injections SQL. Parce que ça devient très facile en fait de faire des requêtes SQL en mettant, je mets ma chaîne SQL, je mets mes variables dedans et bim, j'envoie ça. Sauf que si vous faites ça, évidemment, vous faites des failles. De CQ. Ma compréhension de ce qu'ils comptent faire après, donc là, j'ai mis à terme mais c'est ce que j'imagine, c'est qu'on aura un processeur dédié à ce genre de use case. Par exemple, j'aurai un processeur qui sait résoudre des string templates pour faire des requêtes SQL et qui lui sera chargé de bien escaper correctement mes variables, etc. Donc il y a ce str. point certes, mais c'est pour une raison qui a du sens. Le problème de Brian que je citais tout à l'heure explique très bien tout ça. Exactement. Où ils vont aller ? Et pourquoi ? Parce que derrière, effectivement, il y a des contrôles de type, il y a des contrôles beaucoup plus évosés pour éviter l'injection. Voilà. Là, j'ai mis juste un petit exemple parce que vous pouvez très bien vous définir votre propre processeur. Donc là, j'ai mis un petit exemple de à quoi ça ressemblerait. Donc il faut implémenter cette classe-là, string template.processeur, string, c'est le type de ce que vous voulez calculer. Ça, c'est si ça se passe mal ce que vous lancez. Et dedans, vous avez deux objets que vous pouvez manipuler. Il y a la liste des variables qu'on vous a passées et la liste de ce qu'ils appellent les fragments, qui sont chacune des sous-parties de votre template. Et donc là, j'ai fait un petit exemple où je dis que je ne vais pas mettre la variable en entier, mais je vais prendre juste les trois premiers caractères et mettre trois petits points si ça dépasse. Donc après, ça ressemble à ça. Je crée une instance de mon processeur et je fais AB, dans mon cas, point, la string, et là, ça m'affiche ça. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les string templates. Pareil, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Donc ça, c'est un first preview. Ça est censé être en release en 22, je crois. Est-ce qu'on peut manier à la même par exemple, si tu peux faire un même point sub-string de quelque chose ? Oui. Non, non, tu peux mettre une expression là. Oui. Oui, il y a une expression et tout le monde. Oui. Il faut même mettre des effets de fonction. Il ne faut pas que ça redevienne une liste. Alors là, je parle peut-être que pour les plus vieux. Mais oui, je crois que ça devienne un truc. Elle est globalement vachement moche à cet axe. pour ces lois très, très, très. Je suis désolé, donc c'est le confort de... Enfin, c'est... C'est du preview ou ça peut encore bouger ? Oui, oui, mais tu vois, normalement, c'est une instance point une méthode et là, point une méthode. Oui, je suis assez d'accord. Bon, une fois qu'on a compris pourquoi ça se défend, on peut imaginer qu'il y aurait pu avoir un cas par défaut qui était, je ne sais pas, un cas simple. C'est pareil, je voulais revenir sur ce que j'ai montré tout à l'heure, mais l'instance-off, normalement, c'est bannu dans tous les projets parce que, globalement, Java, c'est un langage objet, donc on va essayer les idées de jouer avec l'instance-off et là, la première chose qu'ils ont fait, c'est renforcer ce truc-là pour qu'il soit plus... En fait, leur point, c'est de dire, il y a des fois où, en fait, le fait que tu aies cette interface-là, c'est pas ça que tu as envie. Tu n'as pas envie de masquer, en fait, le type. C'est vraiment un usage différent des interfaces. Ton nom, l'instance-off, il est disparu, mais tu en fais quand même un. Donc, tu es en train de péter toute la programmation objet. Exactement, exactement. Mais c'est exactement ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais ça, tu vas dans un autre paradigme de programmation. Tu ne fais plus de l'objet. Et tu es dans un type de programmation où tu n'as pas envie de masquer, en fait, le type de ta donnée. Tu vois ? Ouais, je suis... Mais ouais, je suis d'accord. En fait, la notion d'implémentation d'interface de type abstrait est différente. Ce n'est pas la même. Tu n'as pas envie de cacher le fait que c'est soit une arbre... Tu as besoin de savoir est-ce que je suis sur une feuille ou est-ce que je suis sur un deux. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la main à Alex qui va nous parler de virtual threads et de... Alors, du coup, moi, je vais vous parler des virtual threads. C'est une reprise un petit peu de la conférence qu'on a donnée au Brestcamp avec mon collègue Thomas. Donc, si vous voulez une version un peu plus longue de ce que je vais vous expliquer là, vous pouvez toujours aller la revoir en vidéo. Mais, grosso modo, quand on parle des virtual threads, déjà, il faut savoir le problème qu'on va vouloir résoudre. On va chercher à améliorer les accès concurrents à Yo. Donc, typiquement, si déjà vous faites du calcul ou ce genre de choses, des choses qui vont être consommateurs de CPU, déjà, les virtual threads, ce n'est pas trop pour vous. Ça va vraiment plus être ce qu'on pouvait essayer de faire en asynchrone, de le faire cette fois-ci de manière synchrone et de garder cette performance asynchrone. Donc, c'est un petit peu le diagramme que je vous ai mis là. Grosso modo, vous allez faire une requête HTTP ou une requête en base. Vous allez faire l'appel. Après, le service distant que vous allez appeler va mettre un certain temps à vous répondre. Et puis après, vous allez récupérer la réponse et vous allez traiter les données en réponse. Ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre très peu de temps à préparer la requête. Vous allez attendre plusieurs dizaines de millisecondes. Et puis après, vous allez mettre très peu de temps à traiter la réponse. Et pendant que vous attendez la réponse, donc pendant les dizaines de millisecondes ici, le thread qui va faire l'appel va être bloqué et il va se mettre en attente. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de régler avec les virtual threads. Donc, avant les virtual threads, on avait les threads classiques. On peut appeler thread platform ou thread system. Pour créer ce genre de thread, déjà, ça prend un certain temps. Il faut environ une milliseconde pour que le thread démarre. Ça va vous prendre de la mémoire dans la RAM, environ 2 mégaoctets par thread. Et pour changer de thread de l'un à l'autre, donc par exemple, si on voulait dire je vais créer un thread, je fais ma requête et puis dès qu'on a fait la préparation, on veut switcher sur un autre thread pour faire quelque chose à ce moment-là, il faut compter environ 100 microsecondes. Donc, il n'est pas négligeable si vous passez votre temps à sauter de thread en thread. Et puis, avec toutes ces contraintes-là, notamment de mémoire, vous n'allez pas pouvoir créer un million de threads sur votre machine. ça va exploser avant. Donc, pour parier à ce problème-là, on a d'abord mis en place ce qu'on appelle les pools de threads. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va prendre tout simplement toutes les requêtes qu'on va avoir à traiter, on va les mettre dans une file et on va les dispatcher sur un certain nombre de threads qu'on va avoir créés au parallèle, au préalable. Donc là, par exemple, 3, 4, 5. En règle générale, on mettait le nombre de CPU ou un peu plus, histoire d'avoir un peu le traitement de votre CPU. Donc ça, ça marche bien. C'est ce qui est utilisé à l'heure actuelle sur un Tomcat, par exemple, ce genre de choses. Ou sur les accès à base de données, tout ce qui va être Ikari, ce genre de choses. Et pour sortir un peu aussi de ce pool de threads, la deuxième technique, c'est de faire ce qu'on appelle une event loop. Donc l'event loop, ça va fonctionner comment ? Vous allez avoir un certain nombre d'event avec les choses que vous avez à traiter. Votre event loop va avoir très peu de threads par rapport à la version d'avant. Et en fait, à chaque fois que vous allez avoir quelque chose à créer, l'event loop, elle va traiter quelque chose, elle va faire son traitement et puis après, elle va boucler, elle va prendre la chose qu'il y a traité après, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque événement de traitement, on va enregistrer une callback et dès que ce traitement va être terminé, l'event loop va appeler votre callback. Donc c'est l'event loop qui va gérer tout le principe d'utiliser au maximum votre CPU et vous, vous allez avoir à envoyer ce que vous allez avoir à faire, donc la préparation de la requête et comment vous allez traiter la réponse. Donc ça, ça marche très bien aussi. Vous n'avez pas beaucoup de threads à avoir pour pouvoir gérer tout ça. Le seul problème de ce genre de choses, c'est que dans votre code, vous allez devoir gérer l'appel, les callbacks, ce genre de choses. On a tous entendu parler du callback L. Vous allez aussi polluer votre code si vous utilisez par exemple Reactive ou ce genre de choses. Donc c'est très performant mais au niveau code, ce n'est pas terrible. Si vous faites du code Lean, vous avez de la chance puisque vous pouvez utiliser les co-routines. Donc en gros, ça va reprendre la notion de Event Loop et de Virtual Threads mais ça ne fera pas de Virtual Threads, de Threads Normaux et de Pool de Threads mais ça va vous le masquer. Donc vous, vous allez avoir l'impression de faire de l'itératif et du synchrone et derrière, en fait, il va vous réécrire la fonction pour faire de la synchrone. Le seul truc, c'est qu'en code Lean, il faut rajouter le mot-clé suspend pour dire que vous allez justement faire une co-routine et donc après, traiter ce suspend sur la méthode à plante et donc potentiellement aussi remonter le fait que vous faites du suspend au-dessus. Donc là, on a vu ce qui existait. Donc pourquoi Loom ? Donc le principe, c'est forcément d'optimiser, c'est ce que je vous disais, le traitement de ces types de Threads. Donc le but, c'était de gagner un facteur de 1000 sur les perfs de Threads. Donc vraiment, d'avoir quelque chose de très très léger au niveau création, switching, ce genre de choses. C'était en preview sur Java 19, Java 20, c'est arrivé en finale sur Java 21. Et donc du coup, le principe, c'est que vous allez créer des Threads virtuels. Donc on va le voir juste après, j'ai quelques exemples. Mais grosso modo, c'est la même API que les Threads à l'heure actuelle. Sauf que c'est la JVM qui va s'occuper de gérer ces Threads-là à votre place. En gros, vous allez définir votre traitement que vous avez à faire et la JVM va le gérer. Alors comment faire un peu cette magie-là ? En fait, ils ont repris les méthodes qui étaient synchrones avant et les ont passées en asynchrone, notamment les requêtes, donc tout ce qui va être la socket HTTP, le slip, ce genre de choses. En fait, ces méthodes-là vont détecter que vous êtes dans un virtual thread et en fait, eux vont automatiquement en gros enregistrer une callback pour vous et gérer tout ça en arrière-plan et vous n'avez plus à le faire. Résultat des courses, vous n'avez plus besoin de gérer de pool de thread ou de pool de thread virtuel en fait. C'est la JVM qui s'en occupe. Vous, vous créez autant de thread que vous avez besoin de faire de traitement. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc on voit, ils ont rajouté un builder pour le faire. Donc maintenant, vous avez la méthode thread. Et là, vous pouvez choisir off-platform si vous voulez faire un thread classique tel qu'on a l'habitude. ou off-virtual si vous voulez faire un thread virtuel. Et après, vous voyez dans le code, ça ne change pas. Étonner que vous allez définir le nom de votre thread, la méthode à exécuter dans le start et là, on fait un join pour attendre la fin de l'exécution du thread. Et ce qu'on voit dans le console.log ici, c'est que le premier, vous avez le hello world ici qui est affiché avec plateforme thread et dans le deuxième, vous voyez bien qu'ici, on a un virtual thread et après, derrière, lui, on a une petite idée de ce qu'il fait puisqu'on voit qu'il y a un fork point de joule, un fork joint pool derrière. Donc après, on se doute qu'il utilise un pool de thread pour le gérer mais ça, ce n'est plus notre tambouillon. Donc j'ai un deuxième exemple aussi pour vous montrer un petit peu ça, notamment l'exécution de plusieurs tâches en parallèle. Donc là, j'ai défini un exécuteur virtual. Donc ça, c'est une classe qui va faire un traitement. En l'occurrence, vous voyez, c'est un plément de runable donc comme on faisait pour faire un thread avant et dans la méthode run, on va tout simplement afficher le nom qu'on lui a passé en paramètre lors de la construction du thread et puis on va attendre un certain nombre de temps entre 0 et 1000 millisecondes. Et puis après, on va afficher donc on a d'abord le start et après le end. Pour exécuter ça, on va retrouver la notion d'exécuteur sauf que là, vous voyez, on a mis exécuteur ici dans le trail. Exécuteur.newVirtualThread perTaskExecutor. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre exécuteur, à chaque fois que vous allez lui soumettre un runable, en fait, il va l'exécuter en tant que VirtualThread et non plus en tant que Thread classique. Donc là, on voit, je submit à cet exécuteur mes trois threads que j'ai créés juste avant, mes trois runables. Puis j'attends deux secondes la fin de l'exécution et puis j'affiche la fin. Et donc, si on regarde un petit peu ce que ça affiche dans la console, on va voir qu'on va démarrer tout de suite les trois VirtualThread. Après, il va y avoir le wait de quelques secondes de manière aléatoire et après, on va avoir la end de chaque runable et puis la end de l'exécuteur en virtual. Voilà. Donc, pour le truc... Je crois que c'est... Oui, c'est ça. Donc, voilà le principe de base. Donc, on voit que c'est assez simple. Ça reprend la même API pour créer un VirtualThread que pour créer un thread normal. Ils ont rajouté un petit peu de choses avec le builder qu'il y a et puis ils ont modifié forcément les exécuteurs pour pouvoir dire qu'on veut faire des threads virtuels. donc ça, ça va de plus en plus être utilisé. Il y a notamment Spring, Tomcat, ce genre de choses qui vont les utiliser au fur et à mesure. Ça commence à arriver pour faire tous les appels et justement pouvoir se passer de la complexité qu'on avait avant associée à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Oui. Ça, je pense que c'est l'implémentation de l'exécuteur. Je ne saurais pas trop te dire là pourquoi est-ce qu'il ne démarre pas. Est-ce que ça veut dire que l'appui réacteur n'a plus d'intérêt à l'utiliser à partir de la dimension ? Oui. Complètement. Tu peux enlever tout le truc qui pollue ton code. Mais oui, en gros, c'est ça. Tu n'as plus besoin parce qu'il le fait tout seul pour toi. Juste un petit mot là-dessus. Ton appui réacteur en fait, elle fait des trucs en plus et il y a des méthodes aussi pour faire de la synchro-receptre sur une autre chose. Ça, ça ne te donne pas. Ce que ça te donne, c'est que quand tu as une tâche développante, en fait, ça ne te coûte plus de ressources. Ça s'arrête, ça remplace une partie de ce qu'on utilise d'autre chose. Il n'est pas tout. Si tu as la facilité de lancer des tâches en parallèle, il n'y a plus rien du tout. Ça, ça ne te fait pas. Mais normalement, il me semble qu'ils ont aussi un autre projet qui était un peu avec pour gérer ce genre de choses. de quoi ? Scope Value, c'est ça. Donc, il travaille aussi là-dessus, justement, pour avoir ces choses-là. Je vais essayer d'être moins bavard que ce que j'ai été tout à l'heure. Là, c'est assez rapide. C'est juste, en fait, une petite évolution, j'allais dire, des collections, de la PI Collection. j'ai plutôt un... Donc, en fait, c'est... Aujourd'hui, il manque un certain nombre de choses. On n'a rien dans les collections pour faire, à part les sorties de sets. Enfin, on a des choses. Je n'ai pas dit qu'on n'a rien. On a des choses, mais qui sont réparties à différents endroits pour avoir des notions d'ordonnancement. Mais sur des collections classiques comme des listes ou autres, d'aller faire des choses pour faire du reverse, d'aller... Enfin, tout ce genre de méthode, en fait, on n'a pas grand-chose dans la librairie standard, j'allais dire. Donc, c'est ce qui a amené une évolution des... Comment dire ? Des collections et aussi le fait d'être consistant sur l'ensemble des différents types de collections qu'on va avoir. Parce qu'il y a des fois, des API, ce n'était pas forcément... C'était des itérators ou d'autres... Enfin, bref, ce n'était pas toujours identique. Donc là, l'effort a été aussi mis en place pour avoir des choses qui soient... Comment dire ? Qui soient cohérentes. Donc, si vous regardez le graphe, là, c'est tiré de la JEP directement. Vous voyez qu'il y a trois nouvelles interfaces qui ont été ajoutées dans l'API de collection. Donc, notamment tout ce qui est donc la Sequence Collection qui est tout en haut et puis la Sequence Map parce que pour les maps, on va avoir aussi des choses un peu particulières. Il n'y a rien de... Comment dire ? D'extraordinaire. C'est juste les mêmes méthodes qui sont mises un peu partout. C'est-à-dire qu'on peut faire un AddFirst, un AddLast, un AddLast, on peut faire des Reversed, on peut faire des choses comme ça et c'est le même nom de méthode sur toutes les interfaces. donc c'est... Maintenant, on est cohérents avec nous-mêmes, j'allais presque dire. Juste un petit... Oui ? Non, c'est juste sur l'interface à droite, on a une first-in-tree ou une first-in-tree. C'est quoi la suite ? C'est qu'ici, en fait, on va être avec des clés... C'est de la map, en fait, donc on va être avec des clés-valeurs. Donc, tu as la notion d'un tree et la notion de... Donc, je pense que c'est juste la notion de... Tu as la first-in-tree, c'est que tu as la clé et la valeur en même temps. Dans un tuple. Je fais une toute petite démo. Alors, hop. Tout, tout, tout. Je change de... Alors, toc, toc, toc. Et pour changer... Est-ce que vous connaissez Jichel ? Non, ça vous parle ou pas ? C'est pas si vieux que ça. Ça manquait un peu d'avoir un R-E-P-L, comme on dit. Et du coup, par exemple, ici, si je prends... Si je prends ça... Alors, tout faire à une main, ça va être un petit peu délicat, mais... Donc, voilà. Donc, ici, je vais avoir la liste. Ensuite, si je veux la mettre à l'envers, la liste, eh bien... Donc, du coup, vous voyez ici que quand je mets... Je fais l'appel à la méthode reverse, effectivement, vous voyez bien qu'ici, la méthode est faite de travail attendu. Ça va mettre la liste dans le sens inverse. Si j'ajoute un élément, ici, vous voyez que... Donc, si maintenant, je fais à l'envers, toujours... Pourquoi j'ai été mettre des caractères spéciaux ? Hop, voilà. Donc, vous voyez que là, il m'a rajouté le E à la position 1. Donc là, j'ai bien défini... Et ce qui est intéressant, c'est que si maintenant, je fais la liste, vous voyez que la liste, c'est la même chose. Donc, en fait, je travaille sur les mêmes objets. Le E, il a été aussi rajouté là. Ce n'est pas une recopie quand j'ai fait le point reversed. Et donc, si je refais, effectivement, la même chose ici, que je fais un liste, hop, et si je... Pourquoi il me met ça ? Toc, toc, si je fais liste... Ok, sinon, ça a bien marché. Et si je fais à l'envers... Donc, voilà. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai une vue, en fait, le reversed, c'est une vue sur la même collection que la liste. Ok ? Je vais arrêter là, juste la démo, parce que derrière, j'ai une plus grosse démo. et parler très rapidement du garbage collector qui, juste, ramène pas grand-chose, mais l'aspect générationnel qui est important en termes de performance. Vous êtes tous, comment dire, au fait de comment ça marche, un garbage collector ou un garbage collector générationnel. Ça vous parle, la notion de génération dans les garbage collectors ? Ok. Alors, depuis assez longtemps, en fait, il y a eu un certain nombre de garbage dans l'histoire du JDK. Et aujourd'hui, ce qui est utilisé en standard, c'est le G1GC. Et avant, celui qui était utilisé en standard s'appelait le CMS, le Concurrent Mark and Sweep. Et ce sont deux, ce sont ces, enfin le CMS, je pense que c'est lui qui a introduit cette notion de génération. Il y a des notions de zone mémoire au sein même de la heap qui fait que quand un objet, il est instancié, et bien en fait, il est considéré comme jeune. Il va être mis dans une zone mémoire dite jeune. C'est Eden, quand vous allez voir des choses comme ça avec des outils qui vont aller voir à l'intérieur de la heap les différentes zones. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces objets-là, quand ils sont, beaucoup d'objets que vous allez faire, en fait, ont une durée de vie courte. Donc c'est pour ça qu'on a fait une zone de mémoire plus faible dans la heap qui va être que pour les objets jeunes. Comme ça, quand le garbage collector va aller faire le ménage dans cette zone-là, il sait qu'il y a de grandes chances qu'il fasse le ménage de plein d'objets. Et ensuite, si jamais il y a, comment dire, l'objet est toujours référencé, eh bien, il va le promouvoir, j'allais dire, dans la zone dite hold pour dire, ok, là, j'y reviendrai moins souvent parce que ça a l'air d'être un objet qui dure plus longtemps. Mais du coup, ça lui permet de réduire le scope, la quantité de mémoire à aller voir pour réduire son temps d'exécution de garbage collector. Donc c'est une question de performance, en fait, par rapport au, comment dire, à la manière dont on va instancier des objets et la manière dont le garbage collector, lui, va se dire, sur les objets jeunes, je vais passer plus de temps parce que cela, je sais qu'il y a de grandes chances, il y a beaucoup d'objets qui ont une durée de vie courte parce que c'est juste au sein d'une méthode qui est appelée ou ce genre de choses. Et du coup, ça permet de maximiser sur là où il va vraiment être utile pour libérer de la mémoire. Donc après, dans les aspects performance, ce qui va souvent se faire dans une application au runtime, c'est qu'on va commencer à se dire quelle est la taille de cette partie de la heap qu'on va considérer pour les objets jeunes par rapport à la taille que je vais mettre pour les objets hold. Donc en fonction du type d'application qu'on va avoir, il y a des applications qui ont beaucoup de cache et les objets, c'est beaucoup du hold. Il y en a d'autres qui font du travail avec beaucoup d'objets jeunes. et dans ce cas-là, on a avantage à mettre une zone jeune plus importante et une zone haute plus petite. Et ça fait partie des tunings de performance qu'on faisait à l'époque, j'allais dire. Le G1 GC a apporté une autre fonctionnalité qui a évité tout ce travail de tuning, qui a été de dire je découpe par défaut, je crois que c'est 2048, je découpe ma heap en 2048 régions et mes régions peuvent être dynamiquement soit hold, soit jeune et je vais adapter en fonction du workload de l'application, je vais adapter ces différentes régions, combien je vais en passer en hold et combien je vais en passer en jeune. Et donc du coup, le garbage ZGC, lui, a une autre stratégie, c'est la stratégie de dire je vais faire en sorte de ne pas prioriser ce qu'on appelle le throughput, c'est-à-dire le fait d'instancier beaucoup d'objets et de faire beaucoup de choses, mais plutôt d'être très orienté latence. Donc son travail, ça a été de dire je veux prioriser la manière de faire le ménage pour faire en sorte que mon garbage collector, donc eux, ils font en parallèle plein de choses au sein de la JVM pour faire en sorte que son travail en termes de pause, la plupart du temps, c'est de l'ordre d'une milliseconde. Mais souvent, ça peut aller jusqu'à 10 millisecondes. C'est ce qu'ils disent qu'ils garantissent plus ou moins, on va dire, que ça ne montera pas au-dessus de 10 millisecondes. Le coût, par contre, de ça, c'est que ça nécessite d'avoir pour la même application, le même workload, d'avoir une heap, une taille de heap plus importante. Et l'aspect générationnel fait en sorte de pouvoir redescendre ce, comment dire, cet inconvénient du ZGC pour faire en sorte d'avoir une heap qui soit un peu plus faible et du coup, comme il y a moins de travail pour le garbage aussi puisqu'il va avoir cette notion d'objets jeunes qui vont être libérés plus tôt, il n'aura pas besoin d'aller les rescanner dans la suite et du coup, ça fait aussi moins de CPU qui va être utilisé pour ça. Donc, c'est l'apport principal du ZGC. Un concurrent à ZGC, ça va être Shenandoah, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce garbage collector. Je ne vais pas plus sur le sujet. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut utiliser une option par défaut qui est le tiret XX2. le point use ZGC et par défaut, il n'est pas en mode générationnel pour des questions de compatibilité avec ce qui était auparavant. Donc, il faut juste rajouter si vous voulez l'utiliser l'option XXZ générationnel. C'est souvent dans les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans la JVM, c'est souvent l'option de dire on assure une compatibilité ascendante, c'est-à-dire qu'on va passer du JDK20 au 21. Si quelqu'un utilisait déjà le ZGC, il ne va pas avoir de changement, ça va être la même chose. c'est une nouvelle fonctionnalité, il faut avoir l'option qui va bien. Ceci étant, c'est conseillé d'utiliser le générationnel et de laisser petit à petit tomber l'aspect non générationnel. Ok, voilà le sujet intéressant qui arrive. Le code natif et l'utilisation de mémoire native. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler en Java d'utilisation de mémoire off-hip par exemple ? Non, ça ne vous parle pas. Les direct by buffers, les direct by buffers non plus. Ok, c'est de l'API que vous pouvez utiliser dans Java aujourd'hui, même sans avoir de code natif pour pouvoir dire ok, je vais mettre des objets off-hip avec l'API byte buffer qui est dite direct. En fait, ça va mettre ces objets-là dans une zone de mémoire qui n'est pas sur la heap. Typiquement, par exemple, dans Elasticsearch avec Lucene, c'est énormément utilisé ce genre de choses pour pouvoir mettre des choses off-hip pour éviter de... On peut mettre des choses en cache, on peut mettre des choses là qui ne vont jamais occuper le garbage collector. Je vous aurais au moins appris ça peut-être. Et donc, du coup, là, on peut aller plus loin. Le byte buffer, typiquement, il a une limitation qui, on ne peut pas aller au-delà des 2 gigas de mémoire à louer. Comment dire, sur les... Je ne me souviens plus si j'ai mis d'autres slides. Non, c'est directement les démos. L'autre aspect aussi qui est limitant, c'est que si on veut faire aussi de l'appel natif, aujourd'hui, c'est du... Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est du JNI. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait du JNI ? Est-ce que vous n'avez pas pleuré ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, comme il y a beaucoup qui n'ont pas fait de JNI, la manière de faire du JNI, en gros, c'est, on va faire une classe Java, on met native devant le nom de la classe et puis derrière, on utilise un outil qui va partir de ça, qui va faire un fichier .h avec un truc en C qui est... Je dis un truc parce que ça utilise plein de macros, des trucs, c'est de la magie noire presque, avec tout ce qui va bien pour faire de la... Comment dire ? Passer des pointeurs d'un côté et de l'autre parce que les objets vont falloir les échanger entre les objets qui sont sur la heap et ce qui va être utilisé dans le code C. Ça ne va pas forcément être simple. Et ensuite, c'est à vous d'écrire une classe C qui utilise le point H qui a été généré et c'est à vous de remplir tous les trous et de faire le code C. Vous êtes quand même un développeur Java, donc connaître le C et puis savoir compiler, faire toute la chaîne de compilation, vous faire un point DLL, un point SO ou en fonction de ce que vous avez sur votre plateforme. Voilà, toute cette partie-là, c'est formidable à faire quand on est un développeur Java. Donc, c'est pour ça que je disais, si vous avez fait du génie, vous allez peut-être pleurer un peu parce que ce n'est pas forcément évident d'être sur les deux mondes. L'avantage de cette nouvelle API, la FFM API, c'est que du coup, vous n'avez plus besoin de faire de C. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de comprendre les librairies que vous allez appeler, les librairies natives, mais vous n'avez plus besoin de coder en C. Vous faites tout en Java. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Ça devait être en final, en JDK 21. Ça ne l'a pas été. Ça va l'être en 22. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà vous y intéresser. C'est déjà la troisième preview. Donc, c'est déjà... Ça a évolué un petit peu encore. Parce que moi, je l'ai utilisé à partir de la première preview. Elle était avant en incubateur. Donc, je crois que ça a paru en JDK 14 ou 13. Je ne sais plus. Donc, ça a commencé déjà il y a quelques années. Et donc, je vais vous le montrer après. C'est plutôt assez intéressant. L'autre chose qui est une API qui est un petit peu à la mode dans le monde des bases de données, j'allais dire, puisque la vecteur API, c'est l'API qui va vous permettre d'accéder en Java, en fait, de manière indirecte à des instructions d'accélération au niveau du CPU pour tout ce qui est calcul vectoriel. Donc, typiquement, aujourd'hui, c'est, on parle de machine learning, de Gen High High. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tous ces trucs-là où vous allez pouvoir, typiquement, nous, dans Elasticsearch, on peut faire en sorte d'avoir, via des outils, en fait, on génère ce qu'on appelle des vecteurs. Par exemple, vous pourriez prendre une image. Je vais dire un truc bien... Une image, vous la transformez en vecteur et vous la stockez en vecteur. Et ensuite, vous pouvez prendre une deuxième image et vous allez la stocker aussi sous forme de vecteur et vous pouvez regarder quels sont les vecteurs qui sont proches. Vous pouvez faire des calculs de similarité pour dire quelle image a un oiseau. Vous allez retrouver un autre oiseau qui ressemble plus ou moins ou ce genre de choses. Donc là, je parle pour l'image, mais on va aller plus loin après pour des modèles de machine learning qui vont vous sortir des vecteurs qui vont plus parler, qui vont, on va dire, faire une représentation mathématique de la sémantique d'un texte à partir, avec des vecteurs. Et du coup, là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans de la recherche textuelle parce que vous allez non pas chercher juste des tokens, des mots, mais vous allez chercher le sens qu'il va y avoir dans une phrase ou dans un texte. OK, donc place à la démo. Je vais essayer de ne pas casser le matériel. hop, OK. Toc, toc, toc. OK, donc je vais commencer par une petite démo Panama en getting started ici, juste pour vous montrer un petit peu. Ça va, c'est assez gros, vous voyez bien ? OK. Donc, la première chose, déjà, vous voyez qu'on peut appeler les getPID. j'appelle ma méthode, je vais juste appeler un getPID qui est le getPID de la libSTD, donc la libSTD qui est sur ma machine et puis je vais appeler la même chose, STRLEN qui est, sauf que là, je passe un objet, c'était juste pour dire que je vais passer une chaîne de caractère. OK, donc le getPID, comment ça marche ? Ici, on a des méthodes qui vont dire OK, je vais chercher un linker, entre guillemets, c'est juste, globalement, c'est un espèce de cérémonial ici pour aller rechercher ma méthode. Ici, c'est la méthode getPID, donc je vais savoir dans mon fichier .h, si vous faites du c, vous avez un include, machin, .h, là, dans le .h, il va vous décrire, c'est comme une interface Java, j'allais dire, il va vous décrire toutes les méthodes, est-ce que ça retourne la méthode, est-ce que ça prend comme paramètre, et donc ici, le getPID, en gros, c'est ce prototype-là, c'est-à-dire que ça retourne, ici, c'est un int en fait, et ça vous appelle une méthode et ça ne prend pas de paramètre. Donc, en faisant cet appel-là, donc ici, c'est un symbole lookup, en fait, il va chercher l'adresse, c'est une adresse, en fait, qui va aller chercher dans la librairie, et donc, on met ça dans un objet qui est là, fourni par l'API, l'API FFM, là, qui est dans le package Java Lang Forain, vous voyez, c'est ce package-là, qui est apparu avec cet API, et ensuite, on va aussi faire une notion de fonction descriptor, c'est-à-dire que là, on va définir le, on va décrire le prototype de cette fonction, donc, on va la décrire au format Java, j'allais dire, donc, vous avez ici une méthode pour le faire, où vous allez définir, vous commencez par la valeur de retour, et vous listez après les valeurs des paramètres, et donc ici, à cet endroit-là, vous faites le binding, entre guillemets, entre le monde du Java et le monde du C, vous allez vous dire ici que derrière, c'est un Java Int qui va être, qui va correspondre, parce que c'est un Integer, derrière. Vous pouvez, via les Value Layout, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais on pourrait en parler longtemps, mais on peut faire tout un tas de choses sur des structures, sur faire des choses nommées, et faire en sorte de gérer aussi, comment on appelle ça, l'Indianess, le fait de, ou est-ce que le bit fort, il est au début ou il est à la fin, donc voilà, c'est tout un tas de joyeusetés comme ça dans le monde du natif que vous pouvez gérer directement comme ça. Ensuite, une fois que vous avez défini votre adresse de votre fonction et que vous avez décrit son prototype, vous pouvez faire ce qu'on appelle un objet de MethodHandle qui va, lui, appeler le Linker avec une méthode qui s'appelle DownCallHandle. Alors, pourquoi DownCall ? Parce que vous avez la fonction pour aller appeler du code natif, mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Passez-vous une méthode Java avec la fonction UpCall, vous allez pouvoir passer une fonction Java, ça pourrait être par exemple un algo de tri, et que vous allez passer au code natif pour qu'il appelle votre code Java à partir du code natif. En gros, vous passez un pointeur de votre fonction quelque part. Donc ici, la méthode Handle, elle va être utilisée ici, et la seule chose que je vais avoir maintenant, c'est sur cette méthode Handle que j'ai appelée GetPID, je vais pouvoir appeler un invokeExact, et puis ça appelle mon code natif directement. Si je voulais passer une valeur plus, comment dire, là, j'ai un paramètre, typiquement, alors ici, c'est particulier, c'est que, vous voyez ici, mon prototype de fonction, ça prend un pointeur, donc je suis obligé de lui dire que c'est une adresse à passer, et la notion de pointeur dans, comment dire, dans l'API FFM, en fait, c'est un memory segment. Donc ça, typiquement ici, ce que je vais faire, alors ça, ça fait partie des choses, c'est que, à savoir, c'est que quand vous allez appeler une méthode native, tous les paramètres que vous allez lui envoyer, que vous allez lui passer, sont des paramètres qui ont été auparavant alloués dans la mémoire native, et donc vous ne pouvez pas prendre un objet qui est dans la heap et lui dire, tiens, vas-y, prends ma chaîne de caractère, ça ne marchera pas. D'ailleurs, le compilateur va vous empêcher de faire ça. Donc ici, on va du coup passer par une notion d'arena qui va permettre de faire ces allocations de mémoire qui seront de la mémoire off heap. Donc vous avez différents types d'arena, ici, moi j'ai pris le plus simple qui est le confind, le off confind, pardon, et qui vous permet du coup de pouvoir dire je vais allouer de la mémoire et je vais être un objet du type closable, donc si je fais ça dans le try, mon free de la mémoire native va être fait directement à la sortie de mon try. Donc j'utilise du code natif, je fais de l'allocation, mais l'allocation elle est faite automatiquement par l'API quelque part. Donc vous en avez différentes arenas, vous avez aussi le global, il y a le confind et il y a le, je ne sais plus, le shared. Si vous voulez partager, comment dire, gérer vous-même le cycle de vie quelque part de cette mémoire partagée entre plusieurs threads, entre plusieurs appels, etc. Donc ici, quand on va utiliser des chaînes de caractère, c'est aussi pareil les joyeusetés du langage C avec des null terminated ray, donc en fait, cette méthode-là va vous permettre de faire ça, ça va vous transformer ça comme étant une chaîne C null terminated avec un zero à la fin. Et ensuite, quand je vais implémenter ça, quand je vais l'appeler, ça va fonctionner tout seul, ça va retourner directement ici un entier de type longue. Donc si j'exécute ça, parce que ça marche quand même, mon code, normalement, et bien voilà, ça marche. Donc là, j'ai bien récupéré mon PID et j'ai bien récupéré la chaîne 38 qui est la longueur de ma chaîne que j'ai mise ici. OK. Bon, ça, c'était l'autre côté simple. Enfin, simple. Je vous ai détaillé ici tout le côté détail des méthodes handle, etc. À un moment donné, ça, c'est super simple, je n'ai que deux fonctions, mais si vous avez une librairie complète, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir marre de faire toutes ces choses-là. Donc en fait, ils ont fait un outil super intéressant qui s'appelle J-Extract où vous donnez à cet outil finalement le fichier .h et il vous génère le code automatiquement avec tous les appels de fonctions. Du coup, c'est super pratique. Donc je vous ai rappelé ici toute la fonction, tout ce qu'il y a à faire en fait, dans l'ordre, globalement, c'est vous allez récupérer, non, ce n'est pas JDK20, c'est JDK21. Hop ! J'ai récupéré ça de mon Quickie du BraceCamp et j'étais en JDK20. Il faut utiliser le "-enable preview dans le flag dont je vous ai parlé. Ça, c'est toutes les fonctions preview, c'est obligatoire, donc aussi bien en Java C que pour le Java. Et donc là, vous pouvez aller récupérer le J-Extract et, bon, petite bidouille sur Mac parce que ça n'a pas été, comment dire, je ne sais plus quel est le terme, mais il faut que ce soit signé les exécutables qui vont s'exécuter. Donc ça, c'est juste un truc spécifique à Mac parce que c'est un truc qu'ils n'ont pas forcément signé. Il faut installer, là, mon exemple, c'est d'utiliser la librairie de compression ZSTD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un algo de compression qui a été fait par Facebook qui s'appelle ZStandard qui est plutôt assez performant entre ratio CPU et ratio et compression attendue. Je vous ai mis le lien aussi sur la librairie et elle a comme particularité cette librairie d'avoir plusieurs points H. Donc, comme l'outil J-Extract ne prend qu'un seul fichier point H en entrée, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait là, c'est qu'on fait un point H, on fait un include de plein, plusieurs H et puis il se débrouille, il va aller les chercher. et donc du coup, une fois qu'on utilise le J-Extract sous cette forme, là je lui dis génère-moi des sources parce qu'il ne peut générer que le fichier point classe aussi, va dans le package ici, tu me prends la librairie, tu vas me la linker par rapport à la librairie ZSTD de mon système et ça veut dire que vous soyez sous Windows ou sous Linux ou sous Mac, en fait, ce nom-là, ça va aller soit sur un fichier point SO soit sur un fichier DLL parce qu'il est enregistré tel que dans le système. Il ne faut pas oublier ensuite de rajouter l'endroit où il y a la lib sur votre système, ça c'était déjà le cas avec JNI avant mais c'est toujours le cas ici, il faut dire le Java et la librairie pass ou est-ce que votre, comment dire, librairie système. Et ensuite, c'est à vous de faire le code ici directement. Donc là, moi j'ai fait un bout de code rapidement qui, hop, voilà, qui est ici et du coup, j'ai pris un grand texte comme ça, c'est un bout de Shakespeare que j'ai pompé honteusement. Bon, là c'est juste parce que je vais manipuler du binaire que je veux, comment dire, formater en hexa pour que ce soit plus facile à voir sur ma console. Donc là, maintenant, je vais commencer à jouer avec les segments parce que là, comme je vous ai dit, il va falloir que je génère, que j'alloue mes objets sur, comment dire, en mémoire native. Donc là, j'ai toujours pris mon arena, je vais faire mon allocate ici de mon texte. Il y a un texte compressé, donc là, il faut que j'alloue la mémoire pour mon tableau de binaire quelque part que je vais compresser, dans lequel il va recevoir le résultat de la compression. Alors, il y a une méthode qui est dans la librairie, mais je ne l'ai pas utilisée pour simplifier, c'est juste que j'ai dit, OK, dans le pire des cas, je ne serai pas plus long que ce que j'ai dans mon texte, donc j'alloue la mémoire déjà de la taille du texte non compressé, comme ça, je suis sûr que mon texte compressé rentrera là-dedans. Et puis ensuite, vous voyez que j'ai juste besoin d'utiliser la méthode ZSTDCompress, qui est en fait le nom de la méthode qui est dans le fichier .h, parce que ça a été généré pour moi. Donc du coup, ici, je vais passer mes memory segments, les sizes, enfin là, c'est la fonction en tant que telle qui va utiliser ça. Là, il y a même des fonctions que je peux appeler qui sont des fonctions natives qui vont donner le niveau de compression par défaut. Je pourrais, en fait, c'est des fonctions qui renvoient juste des valeurs entières qui sont dans la librairie, mais on peut les appeler de cette manière. Comme beaucoup, on sait, ça renvoie un 0, un 1 ou des choses de ce genre en sortie de fonctions. Donc on est obligé d'appeler une méthode qui s'appelle ZSTDIsError, ici. Tout ça, c'est de l'API qui est de l'API C et qu'on peut aller voir que c'est quoi l'ordre d'appel des méthodes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et ensuite, ici, on lui passe le résultat et en fonction de l'erreur, en fait, il peut nous donner un code erreur. Donc là, il y a une autre fonction qui donne le code erreur et comme ça renvoie ici un memory segment, cette fonction-là, je vais pouvoir récupérer dessus, faire un getUTF8String pour me la retransformer dans mon monde Java en vraie chaîne de caractère pour que je puisse la passer à mon string template qui va me générer la chaîne de caractère pour mon système out.println qui, lui, est dans le monde de Java de la heap, j'allais dire. Et donc ici, je formate juste le texte compressé. Je n'ai pas mis le code pour décompresser, ce serait similaire, mais du coup, ça fonctionne de cette manière. Si on va voir le code généré, vous voyez qu'il y a plein de choses avec des $1, etc. Ce qui est intéressant, c'est surtout celle-là, en fait, où on va avoir tout ce qui va être... Alors là, il y a plein, plein, plein de choses qui sont générées, mais... Non, le runtime helper, pardon. C'est là où il y a toutes les méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les symboles lookup avec les find du symbole pour récupérer l'adresse, etc. Les méthodes handle qui sont générées automatiquement. Comme c'est du code généré, vous voyez qu'il y a des choses plus ou moins lisibles et plus ou moins évidentes. C'était plus facile tout à l'heure de vous le montrer différemment parce que là, c'est un peu éparpillé partout pour rendre le code complètement générique, en fait. OK. Et du coup, si je cherche mon code, il est où ? Il est là. Et que je vais sur la méthode z std compress, vous voyez que là, je tombe dans la libre stdh.java, en fait, parce que c'est ce qui a été généré. Et du coup, là, on voit son prototype avec son appel directement au code qui a été généré. donc si j'exécute ça maintenant, ça devrait marcher. Hop. Croisant les doigts, eh bien voilà, là, j'ai mon texte qui a été compressé de 1487 octets en 854 avec ici le résultat binaire affiché en hexadécimal. Voilà, voilà, j'en ai fini avec la démo. Je ne sais pas si c'est le genre de choses qui vous fait, si vous êtes habitués tout le temps à développer dans le monde du Java, forcément, les appels en méthode natif, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire tous les jours, mais sachez que vous pouvez derrière, c'est du binding C, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser des librairies qui ont été développées en Rust qui exposent un binding C. Vous pouvez utiliser, il y a des démos aussi là-dessus, vous pouvez utiliser des, comment dire, Python expose son moteur d'exécution entre guillemets avec un point H, vous pouvez donc prendre un bout de texte qui est un script Python, le passer à un code Java qui va exécuter du Python par derrière. Donc vous pouvez commencer à faire plein de choses plus ou moins exotiques, j'allais dire, et après de manière plus importante, ça peut être aussi intéressant d'accéder à des librairies codées en C, moi c'était le cas ici pour ZSTD parce qu'il n'y a aucune implémentation Java qui existe pour la ZSTD, il n'y a qu'une librairie qui fait du GNI qui existe et vous avez aussi d'autres librairies pour atteindre votre GPU, pour atteindre, il y a pas mal de fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas forcément codées en Java et qui n'ont pas forcément de raison de l'être que vous pouvez utiliser dans votre programme Java avec cette API. Donc les sources, on a mis différentes sources aussi et puis, et puis, voilà. Le surcoût, il est inférieur au GNI. L'objectif, en termes de perf, c'était d'être aussi bien voire mieux que GNI et pour l'instant, les perfs que j'ai vus, c'est mieux que GNI. D'accord. Le surcoût qu'il va pouvoir y avoir, par contre, parce que moi, j'ai commencé à jouer avec à travers un codec Lucen, je ne vous explique pas pourquoi, mais là, les difficultés qu'il va y avoir, c'est quand tu vas basculer du monde de la heap au monde natif parce que tu vas être obligé de copier tes objets d'un monde à l'autre. Donc si tu peux rester que dans le monde natif, c'est pas mal. Notamment, il y a une, je ne l'ai pas expliqué ici, mais il y a une API qui permet d'utiliser, je ne sais pas si ça vous parle, le call system MMMapFS. Non. En gros, c'est demandé à Linux, parce que c'est sur Linux, au kernel, d'aller mapper par page un fichier en mémoire, en fait, quand vous allez le lire. Donc nous, par exemple, sur Lucen, dans Elasticsearch, on utilise ça massivement parce que ça veut dire que quand vous lisez un fichier, vous le mappez en mémoire, tant qu'il reste assez de mémoire, ça veut dire que tous les accès disques que vous faites, en fait, vous ne les faites pas sur le disque, vous les faites en mémoire. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc typiquement, l'API FFM permet de faire ça. Donc quand vous avez des manipulations assez lourdes à faire sur des fichiers, sur des choses comme ça, si vous restez avec cette API, que vous utilisez en plus tous les direct-by-buffers ou tout ce qui va rester sur de la mémoire off heap, et ça veut dire que là, ça va être intéressant pour vous de faire des interactions avec, sur le gros de la donnée, j'allais dire, sur la mémoire de la heap et puis de la mémoire off heap, pardon, et de ne pas forcément toujours basculer dans la heap et passer juste les résultats. Ça va enfin permettre à la télétape sur le GPU que pour l'instant ? Bien, il y a du génie, mais oui, tu peux taper sur le GPU maintenant facilement, enfin plus facilement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça a toujours été un truc qui m'a intrigué, le lien avec le natif. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et puis, comme on disait, on vous annoncera quand on saura la prochaine session. On a quelques idées déjà, mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada